Ça devait se dérouler au mois de juillet dernier, ce fameux plongeon dans le lac Memphremagog. Lisanne Richard avait dû annuler en raison des conditions météo, notamment, notamment, dis-je mal. On se reprend et on va lui parler à l'instant. Lisanne Richard, plongeuse extrême, j'ai envie de dire rebonjour. Bonjour! Parce qu'on s'était parlé en juillet quand ça avait été annulé, donc évidemment pour le bénéfice des téléspectateurs qui n'avaient pas nécessairement assisté à cette entrevue. Peut-être nous rappeler, Lisanne, ce que tu proposes comme plongeante. Mais certainement. Premièrement, je suis très heureuse d'avoir la chance qu'on se reparle. Donc, c'est pour ça que ça a été remis, en fait. Non, je blague, mais j'ai dormi une super belle nuit au Manoir des Sables. Je suis prête. Je vais plonger d'un hélicoptère. Je vais établir un record mondial de hauteur féminin. Donc, je vais plonger d'environ 24 m à partir de l'hélicoptère. Et la marque à battre est 14 m. Et pourquoi avoir choisi 10 m de plus? Pourquoi pas avoir juste choisi 16 m? Parce qu'on a réfléchi avec le titre de figure qu'on va faire par rapport au titre d'hélicoptère duquel je pars. Et puis vraiment, la manœuvre peut aller jusqu'à 24 m. Donc, on y va pour 24 m. On souhaite que ce soit très impressionnant pour les multiples spectateurs sur place. Puis également, ça va être en direct sur mes réseaux sociaux si les gens n'ont pas la chance de se déplacer. Venez voir le plongeon à la fête des vendanges à Magogne. Parce que ça prenait des conditions météo-idéales. Bon, il y a le lac d'abord. Il y a évidemment un hélicoptère qui ne peut pas voler n'importe quand. Puis il faut une certaine stabilité, j'imagine, aussi pour ce plongeon-là? Exactement. Un des enjeux, c'est que c'est très difficile de maintenir l'hélicoptère à la même hauteur en sur place pendant une certaine durée. Puis il y a une synchronisation à avoir avec toute l'équipe puisqu'on a beaucoup de photographes. On a des caméras. Il va y avoir le public en direct. Donc, on doit avoir des bonnes conditions pour maintenir au moins une vingtaine de secondes la hauteur au-dessus de la zone souhaitée pour le plongeon. Et là, pour te pratiquer à ce plongeon de 24 mètres, tu l'as réalisé combien de fois depuis? En fait, on n'a jamais fait 24 mètres pour ce plongeon-là, mais j'ai déjà fait des tests à partir de l'hélicoptère de plus bas. Puis j'ai déjà pratiqué ma manœuvre aussi quand même à plusieurs reprises au parc olympique de la plateforme de 20 mètres qui est installée là-bas. Il y a un enjeu supplémentaire aujourd'hui, évidemment, à être plus haute parce que j'ai l'habitude à 20 mètres. C'est une hauteur déjà assez extrême, mais en compétition et lors de mes défis, normalement, on est à une vingtaine de mètres de hauteur. Alors, on ajoute 4 mètres. C'est quand même une grande donnée, mais je sais ce que j'ai à faire. Je suis préparée. Toute mon équipe m'a donné les bons conseils. Je suis très, très confiante et j'ai vraiment hâte. Donc, tout le plongeon a été pratiqué, répété sur ce plongeon de 20 mètres. Donc, la figure va être rapidement effectuée, puis après, il va y avoir un 4 mètres de descente de plus, c'est ça? Exactement. Puis lors de ce 4 mètres-là, je vais avoir les deux mains en l'air, puis je vais mettre les freins pour ne pas que la rotation continue. Donc, c'est vraiment une technique particulière. On doit s'étirer dans les airs pour être plus long. De cette façon-là, ça freine la rotation. Ok. Les autres plongeuses à travers le monde, est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Plusieurs vêtements. Puis vraiment, ce qui impressionne au niveau de la communauté de plongeons, de vol, c'est la zone de départ, parce qu'elle est petite, mais c'est également l'environnement de départ. C'est très bruyant. Ce n'est pas la même concentration que d'habitude. Ça prend énormément d'expérience pour être en mesure d'être... Moi, je suis confiante que ça va bien aller et que je vais être capable de gérer les différents éléments. Mais il va y en avoir beaucoup. Donc, c'est ma vingtaine d'années d'expérience de plongeons de haut vol qui permet que je puisse décider de faire ce projet-là, en fait. Ok. Donc là, les réseaux sociaux, si on veut le voir en direct, mais sinon, si on veut se rendre sur place, c'est où? C'est à quelle heure? C'est encore mieux de venir en direct. Le plongeon va être à 14h pile poil à la Fête des Vendanges, donc sur la Pointe-Marie à Magog. Et puis, tout de suite, après le plongeon, moi, je viens sur la scène de la Fête des Vendanges, je viens rejoindre Valérie Thiroua à l'animation. Et puis ensuite, je vais aller à la Tente de Solem, mes partenaires, mes fidèles partenaires, puis ce projet-là, on le présente ensemble. Donc, je vais être sur place avec mes livres. On a des serviettes également pour faire des dédicaces. On a très hâte. Ce qui est le fun, c'est que c'est une rencontre avec le public. Il va y avoir aussi beaucoup d'embarcations sur l'eau. Si vous êtes dans la région de Magog et que vous avez un bateau, vous êtes bienvenus à nous rejoindre sur l'eau. Et tout ça est vraiment près de la Pointe-Éduquée. Il y a une grosse bouée jaune triangulaire gonclée qui est installée à l'endroit de la zone d'arrivée afin que les gens puissent commencer à savoir c'est où et à s'installer en amont. On espère que les gens à la maison le notent. On a une des meilleures plongeuses au monde. Et bien, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler aujourd'hui, ce record que je suis certaine que tu vas briser. Lisanne Richard, plongeuse, merci beaucoup. Merci énormément. Bonne journée.